... Merci, c'est pas du tout facile de prendre la parole devant un camarade. Merci, monsieur le ministre. Je viens d'un pays qui a été martyrisé, piétiné, abandonné par la politique française. Mais je remercie le Mali, un grand pays qui s'arrive aujourd'hui. Mon pays arrive aujourd'hui à s'imposer, à dicter ses lois face à la France. Monsieur le ministre, votre leadership, votre combat avec Maître Ablaywad, vous avez beaucoup lu votre parcours. Et félicitations. Ici, je vois un leader emblématique déterminé pour le pan-africanisme. Votre présence n'a pas été pour moi une surprise, juste une détermination. Et c'était une question du temps. Et le temps est là. Monsieur le ministre, ce festival a besoin l'année prochaine de vous. Pas seulement vous, mes camarades qui sont là. Monsieur le ministre, est-ce qu'il est nécessaire pour nous d'inviter d'autres ministères concernés à participer, à s'impliquer dans ce festival ? Parce que pour nous, c'est le pèlerinage des pan-africains. Nous venons ici pour apprendre. Nous venons ici pour partager. Nous venons ici pour se connaître. Car 2022 a été une année de supplément. Le peuple africain a compris la politique impérialiste, la politique criminelle française, la politique incompétente et insouciante de la France. C'est pourquoi je suis venu vous apporter le solif fraternel du camarade Asimil Guetta. Qui m'a sorti de vous dire que c'est le ministre que le Mali se ne le partira jamais, que le Mali a besoin du soutien de tous les frères africains. C'est pourquoi nous sommes là. Je tiens à remercier ma délégation qui a obtenu 20 jours sans voir leurs parents. 20 jours sans les nouvelles des parents. Parce que nous savons aujourd'hui, mon pays est la colonne vertébrale de l'impérialisme. Nous parlons devant le ministre parce qu'il est un combattant. Nous parlons devant lui parce que c'est un guerrier. Le temps, donnez-nous le temps de parler devant notre ministre. Amanda ! Amanda ! Viva Mali ! Viva ! Donc, je vous remercie, monsieur le ministre. Le temps devient notre ennemi. La victoire est certaine. Merci.